Don Solidaire a publié pour la deuxième fois en 2021 un baromètre hygiène et précarité qui a confirmé que plus de trois millions de français se privent de produits d'hygiène faute de moyens. On parle d'une hygiène essentielle, une hygiène simple, ce sont des produits du quotidien et qui constituent donc un vrai problème de société. Bonjour, je m'appelle Samira, mon travail c'est préparation de commandes. J'ai mis le masque, dentifrice. Ce sont des entreprises qui sont partenaires de Don Solidaire depuis très longtemps ou des entreprises qui nous ont rejoints plus récemment. Ce qui les rassemble en fait c'est d'une part d'avoir à coeur de bien gérer leurs invendus et d'autre part de pouvoir contribuer à un véritable impact social. Quand Don Solidaire nous a contactés on a tout de suite dit oui à ce qu'il nous proposait parce que donner des produits pour faire des kits hygiène donc ça nous permet nous d'embaucher un peu plus de monde. C'est pas mal, c'est excellent ça. J'ai un point, j'ai le douche. On prend quatre cartons. Quatre fois d'un ça fait quatre vingt. Moi on prend quatre cartons. Je sais qu'on passe par là. On va dans le quatrième arrondissement. Un point fixe où l'on distribue nos repas chaque week-end. Ils m'ont déjà reconnu ça là. Bonsoir, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va et vous ? C'est ça aujourd'hui on fait produits d'hygiène et demain on va revenir avec des plats. Souvent il y en a certains qui nous demandent justement quand est-ce qu'on vient avec des produits d'hygiène, si on a des vêtements, si on a des chaussures, si on a du gel douche, du parfum. Donc c'est pour ça le fait de compléter cette offre d'alimentation avec des produits d'hygiène, c'est top. C'est justement ça la réponse complète on va dire aux personnes qui sont les plus précaires quoi. Tout ça c'est précieux. Il est certain que notre corps il a besoin de se nourrir et rester propre. Donner des produits d'hygiène ça fait sens parce que ce sont des produits que les personnes hébergées et les personnes à la rue n'arrivent pas à se procurer facilement. Et avoir ces produits d'hygiène leur permet donc de retrouver un peu de dignité et une estime d'eux-mêmes. Vous en voulez un ? Il ne faut pas hésiter. Oui je veux bien. Ce qu'on voudrait dire c'est merci, merci aux entreprises donnatrices de donner une seconde vie sociale à leurs produits. Et bravo à toutes les associations mobilisées sur le terrain pour aider les plus démunis.